Musique Ça y est, il démarre l'événement Sauver Stanton est enfin disponible dans les serveurs officiels de Star Citizen. Alors, à noter que ce n'est pas en 3.24.3, mais bien en 3.24.2. Il y a d'ailleurs une bande-annonce que je vais passer dès maintenant, la voilà. Et donc, quel est cet événement Sauver Stanton ? Et bien, il semblerait que Stanton est pris d'assaut par un groupe encore inconnu. Alors, ça s'appelle les Slicers, les pirates informatiques. On va les appeler les Slicers. Et il semblerait que ce soit une attaque qui englobe l'intégralité du système Stanton. Et donc, les systèmes de défense ont besoin de tous les joueurs disponibles pour défendre Stanton. On nous propose ici de devenir un héros et de confronter des pirates impitoyables avec, bien entendu à la clé, des récompenses dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cet événement Sauver Stanton ? Il sera en plusieurs phases, un peu comme l'événement Overdrive qu'il y avait il y a quelques mois. Et donc, la première phase est disponible maintenant. Il y a deux missions disponibles dans cette première phase. La première est d'assister des transporteurs qui ont été attaqués. Des transporteurs qui donc... C'est un transporteur qui est attaqué par des pirates. Une mission très similaire aux balises de combat que l'on avait auparavant. Qui ont disparu d'ailleurs. On se demande où est-ce qu'elles sont passées ces balises de combat. Mais si vous les avez prises par le passé, il n'y aura rien de très différent. Ici, des vaisseaux hostiles vont arriver et vont tenter de détruire le transporteur qu'il faudra donc protéger. Et une fois que les différentes vagues seront terminées, vous serez donc informé que la mission aurait été un succès ou pas d'ailleurs si le vaisseau que vous êtes censé protéger est détruit. Il y a également une deuxième mission, donc une récupération de marchandises. Donc, différents vaisseaux marchands ont été rapportés disparus. Il faudra donc les trouver, rapporter la marchandise et trouver des indices indiquant donc la nature des événements qui se sont produits, qu'est-ce qui s'est passé. Il y aura certainement d'ailleurs des petites tablettes qui indiqueront la nature des événements qui se seront produits. Donc, il faudra trouver ça un mélange de missions d'investigation et de récupération de marchandises. Je ne pense pas qu'il y aura du combat là-dedans, mais on ne sait jamais, préparez-vous à vous défendre au cas où. Alors, il y a également une petite section questions-réponses. Quel est cet événement, nous demande Clan Empire Games. Eh bien ici, il y a une menace qui plane sur le système Stanton. C'est tout ce que Clan Empire Games ici souhaite nous révéler. Il faudra donc lire la description des contrats et récupérer les différents matériaux, enfin les différentes cargaisons que l'on trouvera, ainsi que des indices pour savoir ce qu'il se passe. Est-ce qu'on pourra rejoindre la série de missions plus tard ? Oui, exactement comme ce qui avait été possible lors de l'initiative Overdrive. Les différentes phases de cette initiative seront disponibles à n'importe quel moment. Il faudra terminer cette série de missions avant que la mise à jour 4.0 arrive. Donc, il faudra s'assurer de la terminer au moment où peut-être 4.0 sera en phase PTU. Ce sera peut-être un bon moment, une bonne indication qui indiquera que l'arrivée de la 4.0 soit imminente. Est-ce que cet événement sera disponible à l'avenir ? La réponse ici est non. C'est une expérience narrative qui est unique. Cependant, les différents nouveaux architectes de missions seront utilisés plus tard à l'avenir pour d'autres séries de missions. Est-ce qu'il y aura des récompenses pour terminer ces missions ? Oui, plein de récompenses permanentes sont prévues. Cependant, pour avoir ces récompenses, il faudra terminer la série de missions avant la mise à jour 4.0. Enfin, comment est-ce qu'on pourra savoir que l'on termine ces missions ? Comment est-ce qu'on pourra prendre note de nos progrès ici ? Eh bien, il faudra aller dans le journal de bord pour voir ensuite le statut de notre mission, comme indiqué ici sur cette image. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne cette série de missions « Sauver Stanton ». En ce qui me concerne, je vais attendre la 3.24.3 et le Polaris pour la faire. Je vais utiliser le Polaris comme base mobile. Et avec les membres de l'Erad Club, d'ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre, le Discord est ouvert. Avec les membres de l'Erad Club, nous allons utiliser le Polaris comme base mobile afin de terminer ensemble ces missions. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et comme je l'ai dit, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait à dire en ce qui concerne cet événement « Sauver Stanton ». Qu'en pensez-vous ? Allez-vous y prendre part ? Comment allez-vous procéder à terminer ces missions ? J'ai hâte de vous lire dans la section des commentaires. Si cette vidéo vous a plu, faites-le-moi savoir avec un pouce levé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos Star Season en français. On se donne rendez-vous à très bientôt, sauf et les radicateurs. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501